Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à me solliciter concernant l'approvisionnement en masques de protection. Au niveau national, l'État et les industriels poursuivent leur mobilisation pour augmenter la production de masques. Le gouvernement en a commandé à l'étranger plusieurs centaines de millions. Ces commandes sont livrées progressivement. Nous en fabriquons également en France 6 millions chaque semaine. Nous sommes aujourd'hui le seul pays à effectuer une réquisition de tous les stocks et des flux de production. Nous prévoyons une utilisation de 22 millions de masques par semaine. Dans notre région, l'ensemble des hôpitaux sont en cours d'approvisionnement. L'Agence régionale de santé procède depuis lundi à une répartition de ces masques entre les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Cette épidémie nous rappelle à tous le rôle essentiel qu'occupe le personnel soignant au sein de notre société qui doit être soutenu matériellement et moralement. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, fleurissent des hommages et des initiatives dédiées à ces femmes et à ces hommes courageux et je vous remercie pour tant de solidarité. L'hôpital est indispensable pour la santé des Françaises et des Français et les mesures engagées pour y améliorer les conditions de travail doivent être poursuivies et renforcées. La nature nous envoie un message et nous impose une réelle remise en question. Un enseignement devra être tiré de cette crise afin de transformer notre système de santé, notre système économique et social qui doivent se fonder sur de nouvelles valeurs. Soyez assurés de pouvoir compter sur mon entière disponibilité et écoute. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et de vos proches.